... Amis internautes, bonjour et bienvenue à travers votre émission Sous Nom Acoustique. Aujourd'hui, nous recevons un grand artiste, un grand artiste de la musique sénégalaise qui a déjà prouvé partout, partout, je ne dirai pas seulement au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je veux nommer Matador, un grand artiste de la musique rap, Galsen. Matador, bonjour. Bonjour M. Nya, merci pour l'invitation et je salue tout le monde, ceux qui sont en train de nous suivre dans le cadre de l'émission. Nous sommes ravis de vous rendre visite. Je voudrais dans un premier temps savoir qui est Matador. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, Matador, ce n'est pas compliqué. Je suis artiste, rappeur, salameur, membre fondateur du groupe BMG44 de Tcharoy. Je suis président et fondateur de l'association Afrique-Culture-Ban. Super. Je voudrais juste savoir, Matador, où est-ce que cela a commencé, la musique ? Et quand est-ce que cela a commencé ? Waouh, ça date de très, 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 très longtemps. Moi, j'ai commencé, étant vraiment petit, pas jeune, sauf petit, à suivre la danse hip-hop. Parce que j'ai un grand frère, un cousin qui dansait et je le suivais comme ça. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la culture hip-hop en tant que danseur. Et voilà, j'ai pratiqué tout, pratiquement, sauf le DJ. J'ai fait tout, quoi, dans la culture hip-hop. J'ai dansé, graffé. Et les gens m'ont connu plus en tant que rappeur. Et voilà, c'est dans les années 84, quoi, que je les suivais et que j'ai dansé. J'ai dansé, du breakdance, smurf et autres. Et voilà, c'est dans les années 90 qu'on a commencé vraiment à faire du rap. Et avec le groupe ABMG 44, on a sorti notre premier album après en 98. Ensuite, en 2000, on a sorti une compilation Politichien. Et après, on a sorti notre deuxième album en 2004, Jokh Masafarev, album groupe. Après, on a voyagé à partir de 2002. On a commencé à voyager. On a fait beaucoup de pays européens et là, africains aussi. Et là, on a vu ce qui se passe, comment ça se passait là-bas. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas installer et créer une chose pareille au pays. Donc, c'est ce qui nous a vraiment inspiré avec les arts urbains de Bruxelles qu'on a eu à travailler avec eux. Et c'est ce qui nous a inspiré pour mettre l'Afrique culture urbaine sur pied. Et à l'époque, on était les premiers, les seuls à parler de culture urbaine. Donc, voilà, c'est là-bas où on a découvert le slam qui n'existait pas au Sénégal. Les gens ne connaissaient pas. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire du slam pour faire découvrir au Sénégalais c'était quoi ? En 2007, j'ai sorti mon premier truc solo, Ripple Roll, album slam, moitié slam, moitié rap. Oui, qui a beaucoup cartonné, d'ailleurs. Donc, voilà, après, voilà, c'est ça quoi, à Matador, j'ai fait aussi un projet qui est sorti en France qui s'appelle SOUBA. Après, Ripple Roll, beaucoup de gens, ils ont vu, il y en a qui ont suivi, qui savent, peut-être, ils vont trouver les images. Quand tu fais SOUBA Centre sur Internet, tu verras, il y a un teaser de concert. Deux tournées qu'on a fait en France, un peu aussi en Afrique. Et voilà, j'ai produit après deux autres albums, Vox Populi, ensuite Réugale Nation. Et là, je m'apprête à sortir depuis l'année passée, l'album Djambar. Ça fait trois ans que je travaille dessus avec la pandémie, ça devait sortir il y a un an. Mais bon, voilà, c'est ça, un peu, à ramasser, résumer le parcours de Matador. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et voilà, il y a aussi des perspectives, il y a des projets en cours et tout. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi Matador a choisi la musique ? Tu aurais pu prendre d'autres, enfin, faire autre chose, quoi. Pourquoi ? Le choix de la musique, c'est ce que je veux dire. Le choix de la musique, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai grandi avec la culture hip-hop. Je ne connais rien d'autre que ça. Franchement, pour dire la vérité... C'est dans le sang, quoi. C'est dans le sang, quoi. C'est naturel. C'est là où je sens que je vis, quoi, quand je suis dans la culture hip-hop. Voilà. Absolument. C'est ça, quoi. Donc, j'ai grandi avec, j'ai toujours été dans ça. Je ne connais que ça. Donc, je n'ai pas choisi, quoi. Je n'ai pas choisi, parce que j'avais, bon, j'ai choisi entre guillemets parce que j'ai étudié, j'ai fait une formation, j'ai eu mon diplôme. J'avais même commencé à faire des stages et commencer pour avoir un contrat de travail et tout. Après, j'ai choisi de rester dans la musique au lieu de faire autre chose. J'ai choisi de rester dans la musique et depuis l'heure, je me suis dit, quand j'abandonne ça, ce que je fais là, c'est par passion et amour. Il faut que ça soit une profession pour moi. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à travailler plus et à rentrer dans un cadre plus ou moins professionnel. Et Dieu nous a aidé, m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré beaucoup de professionnels. J'ai travaillé avec des professionnels. J'ai fait pas mal de festivals et de scènes où il n'y a que vraiment professionnels, quoi, niveau... Niveau, high level, comme on dit, quoi. Donc, j'ai eu cette chance-là et je me suis dit que, voilà, c'est ce qui nous a vraiment poussé à mettre Afrique Culture sur pied. On voyait qu'il y avait beaucoup de manquements dans ce pays. Il y avait beaucoup de gens qui avaient l'amour, la passion de vouloir faire la musique ou la danse et autres. Mais il n'y avait rien pour les accompagner et pour qu'ils se professionnalisent. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés à mettre une structure où on va accompagner ces gens-là à travers des formations, des ateliers, des échanges, des formations, pour lever le niveau plus, que ça devienne un milieu plus professionnel parce que c'était du pur amateurisme à l'époque. C'est important. Je vois que vous insistez beaucoup sur le côté training, sur la formation. Bon, peut-être que c'est ce qui fait qu'au niveau de ce complexe, vous avez aménagé des studios, des locaux, dans le but de former davantage de jeunes qui sont intéressés, qui ont l'amour de la musique, surtout rap, pour plus de précision. Mais ça, ça nécessite des moyens. Alors, comment c'est arrivé et comment vous faites avec les moyens ? Oui, parce que aussi, la culture hip-hop, moi, personnellement, m'a beaucoup appris, dans la vie aussi, de tous les jours, qu'il ne faut jamais attendre à partir de juste quelques idées, de quelques mélodies. Tu peux avoir ta place dans la société avec la culture hip-hop, tu te fermes quelque part, tu t'écris des textes, tu travailles ces textes-là. Et quand tu les sors, ça peut intéresser le monde. Donc, à partir de rien, la culture hip-hop nous a toujours appris que chaque fois, tu peux aller à un niveau plus high. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé avec l'Africulture aussi. On n'a pas attendu l'État, ni qui que ce soit. Donc, j'avais la chance de rencontrer l'ancien directeur du complexe Barbandiaï. Et quand je lui ai parlé, il avait vite compris que j'aimais cette culture et je comprenais les besoins. Et voilà, il m'a dit, voilà, moi, je veux travailler, mais toi, tu maîtrises la chose. Viens, je vais te donner de l'espace. Et c'était une salle, pas un peu comme ça. Une seule salle. Donc, on a commencé avec ça et je lui ai dit, ok, c'est bon. Moi, je sais qu'avec cette salle-là, on ne payait pas de location, ni de l'électricité, ni d'eau. Donc, on pouvait développer quelque chose à partir de vue des idées qu'on devait pouvoir matérialiser. Et je savais là où on devait aller. C'est ce qui a fait que très tôt, l'association, on n'a pas appelé ça hip-hop, culture, hip-hop, culture, hip-hop. Parce que je suis hip-hop, rappeur à la base. C'est ça. Donc, mais on a compris que ça pourrait atteindre une dimension vraiment internationale et continentale. C'est pourquoi on a appelé l'association africulture urbaine. C'était compliqué à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde parle des cultures urbaines. Parce que c'est une culture qui s'est mélangée avec d'autres cultures. Et aujourd'hui, on parle plus des cultures urbaines que des cultures hip-hop. Donc, voilà, ça, ça date de 15 ans. On savait que là, on va aller vers ça. Et aujourd'hui, on a eu raison sur plein mal de choses. On travaille aussi avec la Mauritanie. On a jumelé même nos deux festivals. Les Mali-Guinée et Gambie aussi. La sous-région, on a été dans pas mal de pays africains. Parce que, voilà, c'est des ponts qu'on peut créer avec la culture hip-hop qui existe un peu partout dans le monde. Peut-être qu'il y a les autres cultures, on a des barrières. Il y a des barrières. Mais la culture hip-hop, quand tu es dans cette culture-là, où que tu sois, on a les mêmes codes. Et ça nous permet facilement de collaborer. Et on s'est vraiment basé sur ça pour développer. Pas sur les moyens, mais au départ, c'était la solidarité artistique. J'ai des amis, j'ai des gens. Il y a des gens que je connais qui sont dans la culture hip-hop à 100% dans d'autres pays. Et qui sont des professionnels. Par rapport à la musique MAO, par exemple. Et autres, ils passent aux DJ qu'on connaît. Ils passent au Sénégal. Pour une semaine, deux semaines, on organise des ateliers pour renforcer les DJ. Donc, c'est des rapports. On a vraiment, au tout début, c'est sur ça qu'on s'est basé. Ensuite, maintenant, progressivement, ça a commencé à intéresser les ONG, des partenaires, des gens qui sont à l'étranger. Et on a reçu beaucoup de financements extérieurs pour développer les formations. Et aujourd'hui, je pense qu'il fallait le faire pour ouvrir les yeux aux Sénégalais, surtout les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on parle de fonds de développement des cultures urbaines. Ce n'était pas évident à l'époque. Et c'est un truc à saluer. Parce qu'on travaille avec l'argent extérieur pour donner des formations aux jeunes Sénégalais. Et qu'est-ce que le Sénégal fait pour ces jeunes-là qui sont dans ce secteur ? Donc, aujourd'hui, si l'État a mis le fonds de développement des cultures urbaines, bien que ce n'est pas énorme, mais ça permet. Ça nous permet, nous, de dire aux jeunes, avec rien, on s'est organisé pour mettre Afrique Culture sur pied. Il y a le fonds, organisez-vous, formalisez-vous et mettez des projets sur pied et développez ces projets-là. Et c'est ce qui va nous amener à ce qu'on appelle l'industrie. Que les gens, je ne dis pas qu'ils jouent, ils parlent d'industrie. Alors qu'ils pensent que l'industrie, si tu te lèves du jour au lendemain pour mettre ça en place. Non, ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup de maillons, c'est une chaîne. Donc, il faut avoir vraiment les maillons pour maintenant les rassembler, pour que cette chaîne-là tourne. Et quand ça va tourner, ça va produire et on va pouvoir parler d'industrie. Alors qu'il y a pas mal de choses qui manquent, pas mal de maillons qui manquent sur la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de promoteurs. Quand on parle de promoteurs au Sénégal, c'est des promoteurs de lutte, mais promoteurs de spectacles, ça n'existe pas. Je ne parle même pas de boîtes pour faire tourner de production. Il n'y a pas de technique, côté technique. Il y a plein de choses à faire parce qu'il n'y a pas de formation. Et aujourd'hui, on est sur un projet qui s'appelle Sénégal Talent Campus. C'est des formations. Et l'État aussi commence à comprendre qu'il faut travailler avec ces jeunes-là. Parce qu'au début, ils pensaient que les hippopores, ils sont là pour s'aner, ils sont là pour critiquer. Alors qu'on propose aussi. Tout à fait. On propose des solutions. Et le secteur doit pouvoir sortir beaucoup d'emplois. Parce que ce n'est pas seulement l'artiste, c'est la personne qui est devant, mais derrière l'artiste. Il y a combien de gens qui travaillent derrière l'artiste ? En son, pour l'image, tout ce qui est lumière, en management, tout ce qui est marketing. C'est des formations. Donc l'artiste, c'est une entreprise. Avec beaucoup de gens qui travaillent. Mais l'entreprise, on ne sait pas qui fait quoi dans l'entreprise. On ne voit que le produit. C'est la même chose. L'artiste, c'est le produit. Mais les gens qui travaillent pour mettre le produit là devant, pour vendre ça, il y a énormément de gens qui travaillent chez une chaîne. Donc nous, on essaie de voir les manquements et on essaie de trouver des solutions. Avec Sénégal Talent Campus, avec le ministère de la formation professionnelle, les diplômes, parce qu'avant c'était des formations, il y avait des attestations et tout. Mais là, c'est des diplômes qui seront reconnus par l'État. Depuis 1960, les personnes à OJ sont le terrain là pour qu'on ait des curriculums pour pouvoir étudier ou bien faire des formations en son, lumière, régie générale, administration culturelle. Et ça, on va démarrer avec Sénégal Talent Campus. Et le monde actuel, c'est tout est image. Donc le son et la lumière. Quand on parle d'image aussi, la lumière, ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, pour dire qu'il y a énormément de problèmes dans ce pays, dans la culture que les gens, ils essayent de fermer les jeux, faire comme si la culture est là. Non, si la culture est là, il y a quelques gens, les gens s'en sortent, mais on est loin derrière, quoi. Parce que si on ne peut pas trouver un format en lumière au Sénégal, ça veut dire qu'on n'a pas encore une scène. Bien sûr. Moi, je suis très ravi, déjà, quand vous dites qu'il y a l'État qui joue sa partition en amour, et ça, c'est inconfortant, parce que ça me dit que les choses sont en train de bouger. Ça, pour être honnête, moi, ça fait presque 30 ans qu'on est dans cette culture-là, et on n'a jamais eu de subvention ou quelque chose qui venait de l'État, quoi, pour accompagner surtout la culture hip-hop ou la culture urbaine. Et aujourd'hui, on a un fonds qui existe, ça fait 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, déjà, qui a été mis en place par l'État. Et là, je lance un appel à l'État, il faut augmenter le fonds, parce que le fonds-là a permis de créer des entreprises. Il y a des jeunes qui commencent à se formaliser, parce que pour bénéficier du fonds, il faut avoir des papiers corrects, il faut avoir un projet, il faut travailler sérieusement pour en bénéficier. Et là, on pousse les gens à créer des entreprises dans la culture, et c'est énorme, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a d'autres combats qu'on doit mener, parce qu'aussi, quand on dit Dakar, je ne parle même pas du pays du Sénégal, mais Dakar. À Dakar, on n'a pas de salle de spectacle pour la musique. Et c'est grave, c'est grave. On a deux théâtres, Sorano et Grand Théâtre. C'est des théâtres, ce n'est pas fait pour la musique. On n'a pas encore de salle de spectacle. Et là aussi, on a commencé à discuter avec les autorités, il nous faut une salle, une grande salle, où on va pouvoir accueillir des artistes, voilà. De renom. De renom, parce que s'il y a des artistes, quand ils viennent d'ici, au pays, tu peux les amener au stade, aussi les salles de spectacle, c'est important. Et là, avec la formation, les formations que nous allons donner en technique et tout, ces salles-là, ou ces espaces-là, seront bien gérés par des professionnels. Et on pourra accueillir à part des professionnels locaux et internationaux. Parce que les internationaux, aujourd'hui, on a vu, on a eu, tu as honte, quoi, parce qu'il y a des professionnels, quand ils bougent, ils bougent avec leurs techniciens et autres, quoi. Mais il y en a qui bougent seuls et quand ils arrivent, ils donnent leur, comment dirais-je, une fiche technique en son et lumière. Mais quand ils te donnent ça, alors que tu n'es pas un professionnel, tu ne peux pas les satisfaire. C'est important. Donc, voilà, c'est pourquoi nous, on se soucie de ces problèmes-là, parce qu'on a beaucoup fait, on a fait beaucoup de scènes à l'étranger, on sait de quoi il s'agit. Et on ne veut pas que des gens bougent et viennent au Sénégal et qu'ils ne trouvent pas le minimum, quoi, pour avoir une scène plus professionnelle, quoi. Absolument. Pour revenir un peu sur le hip-hop gal-scène, quels sont tes rapports avec les rappeurs, de manière générale, ici, sur le plan local ? Oui, j'ai de bonnes relations avec tout le monde, pratiquement. Quand je dis tout le monde, pratiquement, voilà, c'est deux, trois personnes, voilà, c'est, il y a des... Je ne peux pas dire que je suis en bon terme avec tout le monde, en phase avec tout le monde, mais j'ai du respect avec, vraiment, pour tous les artistes hip-hopers. Déjà, pour moi, c'est une culture, pour moi, et on est des homies, des frères. Donc, même si on ne s'entend pas, moi, je supporte, quoi. Je supporte, et quand il y a des choses qui doivent, qui te concernent, je fais ça avec la personne. Parce que, voilà, je suis arrivé à un niveau vraiment professionnel, qui ne me permet plus de rester dans des détails, quoi. Maintenant, la culture hip-hop aussi, nous a vraiment beaucoup éduqués aussi, et a fait de nous ce que nous sommes. Et il y a des choses qui ne passent pas avec moi, peut-être que ça peut passer entre eux, entre d'autres rappeurs, et autres. Mais moi, la culture hip-hop, c'est, représente, respect, c'est hyper important. Tu dois représenter quelque chose. Le respect, c'est important aussi pour la culture hip-hop. Le respect est hyper important. Tout ce que tu peux avoir dans cette culture-là, s'il n'y a pas de respect, tu n'as rien. Tout à fait. Parce que c'est ça, la culture hip-hop. Donc, je ne manquerai pas de respect à une personne, parce que c'est réciproque, mais aussi, je ne laisse à les personnes me manquer de respect, et voilà, se tirer comme ça, quoi. Maintenant, c'est des attitudes, c'est une façon de fonctionner, vraiment, qui, voilà. – Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui pourraient penser que, oui, Matador, il a des idées un peu révolutionnaires. Vous êtes inspiré par qui, en grosso modo ? – Révolutionnaire, des idées, parce que, voilà, nous, on a... Moi, je ne dirais pas que c'est Ankara ou je ne sais pas, c'est des gens que je respecte, vraiment, mais moi, ce qui m'inspire, c'est le quotidien, ce que je vis, quoi. Et je suis de Tcharoy, je suis de la banlieue, quartier hyper défavorisé et pauvre. C'est ce qui nous a vraiment poussés à être des rappeurs. On nous a taxés de délinquants, de gangsters, de drogués. C'était ça, les jeunes qui venaient de Tcharoy. Les gens, ils avaient honte de dire que je venais, je viens de Tcharoy. Et moi, mon combat, c'était ça. Leur montrer qu'on peut venir de ces quartiers-là et aspirer à être au plus haut niveau dans ce pays et être respecté. Ces étiquettes-là, nous, c'était ça, notre combat, enlever ces étiquettes-là qu'on nous collait juste comme ça, arbitrairement. Donc, voilà, ça nous a inspirés et notre quotidien maintenant. On ne peut pas, moi, je ne dirais pas que le jeune qui se réveille, je ne sais pas dans quel quartier, chique de Dakar, ce qu'il fait, je vais respecter. Parce qu'il ne peut pas dire ou penser ce que le jeune de Tcharoy dit, ou un jeune de Guéjaouaï, ou Piquine, ou je ne sais pas où. Voilà. Parce que l'environnement aussi, ça joue par rapport à notre discours et tout. Donc, le jeune de Sikap et le jeune de Tcharoy n'ont pas... Voilà, nous, on est tous des Sénégalais, peut-être qu'il y a des choses qui font que, voilà, on vit ça tous en tant que Sénégalais, mais particulièrement en tant que jeune de Tcharoy, il y a des choses qui, voilà, moi, je ne peux pas parler d'autres choses, quoi. Parce que c'est la misère que quand les gens te disent ou non, tu te réveilles, tu vois ça sur le visage des gens, quoi. Il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a l'insécurité, il y a énormément de choses qui, voilà, c'est mon combat de tous les jours, parce que, voilà, il faut que ça change. Et si ça change, il faut que ça s'améliore. Tout à fait. Et peut-être maintenant, ce que je dis, ça peut concerner ou inspirer ou ça peut parler à une personne qui est de Thiers ou de je ne sais pas quelle localité, même en d'autres pays, qu'un jeune qui est mauritanien ou je ne sais pas, parce que la misère est partout. Donc, voilà, ce qui m'inspire, c'est ça, c'est ce qu'on voit au quotidien et maintenant à des niveaux. Ça peut être ce que je vois dans mon quartier, ce qu'on voit dans notre environnement, dans notre pays, ce qu'on voit en Afrique, parce qu'aussi, à un certain moment, les discours ne s'arrêtent pas seulement au Sénégal. Maintenant, pour changer l'Afrique, c'est les jeunes Sénégalais qui doivent changer le Sénégal, les jeunes Burkinabés qui doivent faire évoluer, faire bouger les choses au Burkina. Et si chaque jeune Africain est conscient que c'est nous, les jeunes, qui devons changer les choses, l'Afrique sera peut-être le futur de l'Afrique qu'on dit là, ça sera une réalité. Mais il faut que les jeunes Africains doivent être conscients qu'on doit faire bouger les choses. Ce ne sont pas des jeunes Européens, Américains ou autres, qui viendront faire ça à notre place. C'est un combat, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat où on a remarqué également qu'aujourd'hui nous sommes assaillis par des lobbies, je parlais des lobbies franc-maçonniques, excuse-moi, du thème de Gurdjiguer, mais c'est entre guillemets. Donc, comment vous jugez, comment vous apprenez, ou bien, comment vous, quelle est votre opinion par rapport à tout ça ? Moi, c'est ce que je dis tout souvent aussi, les Occidentaux, ils ont envie de dicter et de nous dire comment on doit fonctionner. C'est quoi ? Eux, ils ont leur façon de fonctionner. Concernant les mariages, eux, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous, on peut avoir quatre femmes, et pourtant, eux, ils ont des maîtresses. C'est quoi ? Mais nous, par exemple, ils ne peuvent pas accepter, quand ils ont accès, par exemple, Kadhafi de dictateur, je ne sais pas quoi. Alors qu'eux, ils ont encore des rois chez eux. Ils ont des rois et des reines chez eux. Et en Afrique, ils ne veulent pas qu'on nous impose leur dictature. Ils ne doivent pas... Mais pourquoi ? C'est quoi l'essentiel ? Moi, ce que je peux dire sur la question, on a nos réalités. On a, en Afrique, on a nos réalités et nos cultures. Et moi, je ne laisserai jamais tomber ma culture pour s'agripper à une culture que je ne maîtrise pas. Ce qui marche chez eux n'est pas forcément ce qui doit marcher chez nous. Et on les respecte en respectant leur choix. Ils n'ont qu'à nous respecter et respecter notre choix et notre façon de vivre. Oui. Souvent, le problème, c'est qu'à la base, les Africains, leur population subissent. Mais en amont, nous avons des leaders. Quel est le message fort que vous pouvez lancer à ces leaders ? Vous pouvez, bien sûr, véhiculer, n'est-ce pas, nos aspirations. Les leaders, encore, ce que je dis là, ça ne serait pas... Les gens, peut-être, ne peuvent pas comprendre. Mais je dis que ces leaders-là, ils ne sont pas arrivés là où ils sont seuls. On les a amenés là-bas. Il faut voir maintenant quelle personne, quel genre de leader on va amener au sommet. Et quand il sera au sommet aussi, il faut qu'on accepte, il faut qu'on accepte de payer des pots cassés. Parce qu'il y aura des pots cassés. Parce que le leader, quand il a envie de créer des ruptures totales par rapport à ce qui s'est passé avant, il faut que les populations l'accompagnent par rapport à ça, ça ne sera pas facile du tout. Avec les lobbies que tu dis, ça ne sera pas du tout facile. Les leaders seuls. Parce que j'ai l'impression que, gars, il faut que ça change. Alors que, pour que nous changez, il faut qu'ils subissent. Et on ne veut pas subir aussi. Parce qu'on va dire que la vie est chère. Mais non. Ces lobbies-là, quand tu vas vouloir mettre fin à certaines pratiques-là, ils vont, ils vont, ils ont l'embargo, ils vont, ils ont déjà fait, déjà fait, en tant que dirigeant. Maintenant, si tu n'as pas ta population derrière toi, ça serait compliqué. Et là, je comprends que c'est ce qui fait que souvent, les derniers après, cédent. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la population sur le dos, parce que ça ne marche pas, c'est difficile et tout. Et les lobbies et les occidentaux, ils savent ça. C'est pourquoi, avant de te donner, ils vont essayer de t'imposer. Il y a la FMI, à l'époque, ils imposaient à nos dirigeants sur quel secteur investir et sur quel secteur ne pas investir. Et là, ils ont souvent les milliers. Si tu ne le fais pas, tu as la population sur le dos. Et si tu le fais aussi, tu sais que tu fais marcher que leur intérêt à eux. Ce n'est pas l'intérêt des populations. Et ça, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas le combat des dirigeants, mais c'est le combat de tout le monde, de tous les Africains. Tout à fait. C'est un éternel combat, je dirais bien. Vous avez fait des futureings avec Soleimane Fayy, avec Daba Seyi. Pas mal d'artistes, que ce soit sur le plan local comme sur le plan international. Comment c'est arrivé avec Soleimane Fayy ? Vous pouvez expliquer. Avec Soleimane, vraiment, c'est un grand... Voilà. Pour moi, il y a un éternel, quoi. Depuis Khalam, j'étais mon juge de Goddeglou. Il nous a beaucoup inspirés. Quand on écrit des textes, vraiment, c'est parce qu'il a toujours des messages hyper forts dans ses chansons. Et Doré, c'est quelque chose que j'ai tellement aimé. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Voilà, on a grandi avec, quoi. Et c'est là où on construit, quoi. Parce que là, on pense que ce sont les dirigeants, les vieux, là, qui vont construire l'Afrique. Non. Ce sont les jeunes. Parce que la force se trouve chez les jeunes. C'est la jeune. Donc, c'est la jeune. Donc, quand on est dans les moments, j'ai dit que le grand, il a fait le morceau. Et on a repris ça. J'ai dit que... Donc, pour moi, c'est pas un morceau que j'ai fait, même pas pour le public. C'était vraiment, pour moi, c'était... Voilà, c'était... Voilà. Faire un morceau avec Sulaï Manfaye, c'était vraiment quelque chose dont j'ai rêvé depuis très longtemps. Super. Musique sénégalaise, film au Toglouni, votre appréciation avec elle. Ça va mal. Ah, on est malade, alors. Musicalement, ça va mal. Franchement, ça va mal. Qu'on le dise ou pas, ça va mal. Je ne vais pas dire que c'est les autres, mais on est tous concernés. Ça va mal. Et quand je dis que ça va mal, ce n'est pas seulement les chanteurs. Il y a les chanteurs, il y a les musiciens, il y a les animateurs, il y a le public. On est perdus. On est perdus. On est perdus. Tu as parlé de Dabaseï, tu as parlé de Sulaï Manfaye, et d'autres. Et Dabaseï, c'est Tchossan. Parce que bon, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et aujourd'hui, nous, on rencontre des jeunes qui sont nés en France. Ils ont des papiers français, et c'est des français. Mais quand ils écrivent, quand ils sont dans le rap, ils se réclament de petits-fils de terre ailleurs. Super. Parce qu'ils cherchent une identité. Ils cherchent des racines. Et bien qu'ils soient nés là-bas, ils se disent que nous, on est des Africains. Et en ce moment, des jeunes Africains, nés en Afrique, grandis en Afrique, essayent de renoncer de leur histoire, de leur passé, de leur tradition, pour essayer de ressembler à un je ne sais pas quoi. Et c'est là où ça devient grave. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. Avec l'Internet, ça devient encore plus dangereux. aujourd'hui, ça peut ramener beaucoup de choses qui sont positives. mais il va y avoir un motivation tartèrement. parce que hier, c'est la vente. Donc, nous sommes dans un pays valide. zugétrielle, vous aimeriez que nous avonsworthy en Afrique. Et l'Afrique doit arrêter le monde de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Il faut que la vie de 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 la vie. On a l'habitude de travailler pour nous. Mais tout ce qui est venu, tout ce qui est venu, c'est qu'il est venu. Donc, quand je parle en Afrique, et les gens, il y a des idées. Ils sont plus fortes. Ce que nous dit, les déchets toxiques, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent de l'Afrique, c'est ce qui est venu. Parce que, nous ne pouvons pas le contrôler, nous ne pouvons pas la vigilance. C'est ce qui est venu, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. vraiment, je vais lancer l'appel, surtout les jeunes. Parce qu'ils doivent travailler. Parce que, ce qu'ils ont fait, vous avez dit, 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 ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire une grande lame. Et aujourd'hui, ils sont en train de semer des grains, des ingénients, des ingénients, mais, les pays les plus pauvres. pour les maintenir dans la pauvreté. artistes artistes oui je sais pas gourou gourou donc loulou non avant on a dit on a dit mais on a vu nous avons vu et le danger c'est parce que au mois il y a peut-être 20 ans je l'ai vu deux hommes mais le jour je l'ai vu Autriche je n'ai pas vu j'ai vu parce que tu n'as pas dit mais tu as vu la première fois tu as vu tu as vu c'est vrai c'est vrai c'est vrai le lendemain tu as vu sur le lendemain après avant je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu pour dire que la première fois c'est choqué la deuxième fois c'est choqué moins mais plus après il y a des des gens qui ne le font pas c'est la politique tu as commencé et tu sais que quand tu dois contrôler même dans des dessins animés pour les enfants tu as vu c'est ça telle est la réalité on va faire un couple normal les hommes les hommes les hommes ils vont aller la réalité les gens qui font ils vont aller et c'est comme ça donc le cinéma pour nous on va faire et là on doit faire attention on doit faire attention parce que nous avons des réalités en Afrique et aujourd'hui j'encadre des jeunes ici et tout vous allez vous dire tous les gens on ne fait pas toutes les gens comme ils ont des gens ils ont des étudiants ils ont des étudiants pour vous dire beaucoup ce qu'on a fait jusqu'à la maison ce qu'on a fait un peu ce qu'on a fait alors l'album le c'est Les nations, ils devraient être fier pour et d'avoir un avis, nous devraient bien évaluer et faire passer chez nous. Et d'avoir un avis, nous devons voir, on va avoir un avis. Vous les avez un jour, tu es parti. C'est-à-dire qu'on s'enlève, il faut que nous sommes dans le pays. C'est ce qu'on a dit. 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 avec des professionnels. C'est ce qu'on a dit. 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 Et là, je vais sortir ça d'ici peu de temps. L'album Diambar Le Toudou On va le faire d'ici peu de temps Inch'Allah Je sais que l'émission peut-on faire C'est une émission C'est une émission Il faut qu'il y ait quelque chose C'est quelque chose Salaam 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 Pour gagner Ce n'est pas parce que On doit On doit On doit Faire diverses Actualités Mais il faut qu'on se projette Sur le futur Pour l'avenir Décart l'avenir On doit faire des choses Et les problèmes On doit faire des choses Donc quand je faisais ça C'était avant 2007 Salaam 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 5. L'égoire d'autres, 6. 7. 9. 8. 15. 16. C'est ce qu'il y a. Et ce qu'on veut, c'est de faire 같아 une vie d'entreprise et d'être à l'hôpital. Les services d'entreprise s'est éliminée. Et le cas de la vie, on ne les a pas prête à des enfants. Les enfants de cette vie sont prêches. Les enfants de la vie sont prêches, Ils s'est éliminés. Et ils s'est éliminés, Ils ont raché pour venir le Nikon au Nikon au Nikon au Nikon. Et tous ceux qui ne veulent pas d'aide de l'amour. Ils se trouvent que vous ne pouvez pas s'assurer. Ce ne sont pas l'appeliers. Ce n'est qu'ils nous attendent. En ce moment, ils s'永 Korean. Il n'y a qu'à l'autre, il n'y a qu'à l'autre.